... Bonjour à toutes, bonjour à tous, Gérard Chargé en direct du Palais des Festivals. Nous sommes donc à la fin de cette compétition, à la fin de ce festival, et pendant deux jours, nous allons quand même vous parler des films que nous avons vus pour vous, justement, dans le cadre de la compétition et d'un certain regard. C'est sur Radio Gazelle, bien sûr, sur les réseaux sociaux de CineZoom, et bien sûr, sur YouTube, et notre chaîne CineZoom. Nous allons commencer tout de suite par un film vu à Cannes 1ère hier, les films en avant-première, depuis quelques années, cette compétition, pas cette compétition, cette section a été instaurée par le nouveau délégué général depuis pas mal d'années, Thierry Frémaux, et c'est Cannes 1ère, on découvre des films très importants. Alors, c'est L'amour et les forêts, donc en sélection officielle, Cannes 1ère, un film réalisé par Valérie Donzelli, et donc un film qui nous a interpellés, parce que c'est avec la complicité d'Audrey Divan, qui a été l'Undor à Venise en 2021, pour l'événement et le prix Alice Guy en 2002, que Valérie Donzelli a écrit l'adaptation de ce roman d'Éric Rénard, « L'amour et les forêts », aux éditions Gallimard. Il s'agit de son sixième film en tant que réalisatrice, donc Valérie Donzelli, qui avait enflammé ici la croisette il y a quelques années, avec « La glaire est déclarée », c'était le film qui nous avait interpellés, et qui avait interpellé beaucoup de monde au Festival de Cannes cette année-là, un film co-écrit et interprété avec Jérémy El-Kaïm. Et depuis cette guerre est déclarée en 2011, elle avait obtenu aussi le prix du Festival de Cabourg, elle avait ensuite réalisé « Main dans la main » en 2012, Marjorie Thé-Julien en compétition à Cannes en 2015, et « Notre-Dame » en 2019, souvenez-vous, sur « Notre-Dame de Paris ». Alors son nouveau film aborde le sujet brûlant des violences conjugales d'un point de vue résolument opposé à celui d'un classique, comme « Nous ne vivrons pas ensemble » de Maurice Pialat, qui avait valu un prix d'interprétation à Jean-Yann, et qui à l'époque l'avait refusé. C'est Virginie Éphira qui, elle, campe un personnage tout à fait particulier, puisqu'elle joue deux sœurs jumelles, et en même temps une des deux épouse un amour d'enfance, on peut dire, qu'elle retrouve par la suite, et donc elle va être confrontée à sa tyrannie, à sa jalousie, et puis à sa dominance masculine, on peut le dire. Et donc c'est vrai que le film retrace cela magnifiquement, parce que c'est vrai que c'est idyllique. Les premières 20 minutes du film nous emmènent dans quelque chose, une belle histoire d'amour, mais comme il y avait une chanson qui disait, « Les histoires d'amour finissent mal en général. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson d'Eureta Mitsuko. Et c'est vrai que là, cette histoire d'amour se dégrade, et le fait qu'elle se dégrade, eh bien entraîne des problèmes conjugaux. Et donc ils ont deux enfants, et puis Valérie Donzelli conclut son film en disant que, de toute façon, il ne faut pas se laisser faire, si on est une femme qui subit des violences conjugales. Il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut avoir du courage, que c'est long, mais qu'en même temps, il ne faut jamais se décourager, et espérer en la justice, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Donc, « L'amour et les forêts » qui sortira au cinéma le 24 mai. Nous avons vu ensuite deux films, hier ou avant-hier, en compétition, « Vers un avenir à Dieu », le nouveau film de Nanny Moretti, et puis « La passion de Daudin Bouffant ». Donc, « Bouffant », pour le nom d'un cuisinier, c'est quand même assez amusant, mais c'est une histoire vraie. Et donc, c'était en compétition pour la sélection officielle. Donc, c'est l'éloge amoureux de l'excellence, et en même temps, c'est un film succulent, un film qui est très subtil, où il y a un grand chef cuisinier qui a eu un rôle très important dans le film, puisqu'il a préparé les mets et les plats au fur et à mesure du tournage. Et il nous a avoué hier, en conférence de presse, que la seule erreur culinaire du film, eh bien, c'était qu'il y avait un poisson qui était sorti du four pendant le tournage, et qui donc devait être mangé par les comédiens, où le lait n'était pas assez chaud. Donc, c'est la seule erreur technique de cuisine qu'il a remarquée et il nous l'a signalée. Sinon, tout le reste est impeccable. Les comédiens se sont régalés. Ils ont mangé, comme ce n'est pas courant, que de la nourriture faite sur le moment. Et ils se sont léchés les papilles, on peut le dire. Et ils ont adoré cela, puisque c'est la grande cuisine. Un film qui parle d'amour, de tradition, de transmission, et puis de cuisine. On sort de ce film, on a envie d'aller manger des très, très bons plats. C'est vrai que cette cuisine-là n'est pas une cuisine qui est donnée à tout le monde, puisqu'il n'y a que les grands chefs qui font ça pour les grands, ou alors dans les restaurants, vraiment hors de prix pour monsieur et madame tout le monde. Mais en même temps, ça fait envie, et le film est très beau. Donc il faut signaler que c'est Tran Han Hung, le réalisateur qui est né au sud de Vietnam en 1962, et qui a immigré en France avec sa famille en 1975, où il a suivi les cours de l'école Louis Lumière pour devenir chef opérateur. Et c'est vrai, Tran Han Hung est un réalisateur qui apporte un soin particulier à tous ces films. Et là, ce film-là est très soigné sur tous les plans. C'est beau, c'est bon, et ça, il n'y a que les comédiens qui peuvent le dire, mais en même temps, c'est très beau. Et on retrouve le couple Juliette Binoche et Benoît Magimel, qui s'étaient rencontrés sur les enfants du siècle, les enfants du siècle, où ils interprétaient notamment, respectivement, dans ce film de Diane Curis, Georges Sand pour Juliette Binoche et Alfred de Musset pour Benoît Magimel. Alors, de ces deux comédiens complices, Tran Han Hung déclare, les jours où elle tournait, il y avait une meilleure discipline sur le plateau. Franchement, le film n'aurait jamais pu se faire sans le soutien de Juliette Binoche. Alors, elle est restée fidèle au projet, contre vents et marées. Benoît est arrivé tardivement de justesse, et c'est une chance immense pour moi. Il est l'acteur le plus détendu, le plus joueur. Donc, il déclare cela de ces deux comédiens. La passion d'Odin Bouffant est une exaltation du patrimoine culinaire français qui a bénéficié de la contribution du chef Pierre Gagnère, qui est très connu dans le milieu de la cuisine, dans l'art culinaire. Voilà donc pour ce film La passion de Daudin Bouffant, un film qui, lui, est prévu pour sortir le 8 novembre vers un avenir radieux. Donc, cet avenir que nous promet Nani Moretti dans sa dernière production, sa dernière réalisation, et il est en compétition officielle, car ce film, eh bien, nous rappelle ses premiers films. Un film ironique, où il se met en scène, où il parle de ses inquiétudes, et là, en même temps, il nous replonge dans une époque, dans les années 1960-80, et même auparavant, puisque quand il était venu pour la première fois en compétition officielle, en 1978, avec Ecce Bombo, c'était un brûlot tourné en Super 8, qui lui a valu d'être comparé à Godard, Nani Moretti a obtenu le grand prix spécial du jury à la Mostra de Venise, pour Seigneur Toro, en 1981, et un ours d'argent à Berlin, grâce à la messe est finie, en 1986. Il a reçu le prix de la mise en scène à Cannes, en 1994, avec Journal Intime, dont la suite, April. Il y a aussi été présenté à Cannes, en 1998, et Palme d'Or, 2001, pour la Chambre du Fils, le président du jury, 2012, et lauréat du Carros d'Or, 2004. Il y a également montré Le Caïman, prix de la Ville de Rome, en 2006, Abemus Papam, en 2011, Niam Madre, prix du jury œcuménique, en 2015, et The Piani, en 2021. Il renoue donc, avec sa conception personnelle, de l'autofiction, et tient le rôle principal, celui d'un réalisateur confronté à sa propre famille, suite à son dernier film, qui traite des répercussions sur le Parti communiste italien, de l'intervention soviétique pour mater l'insurrection de Budapest, en 1956, avec, dans la peau de son producteur français, Mathieu Amalric, un autre habitué de la Croisette, où il était venu, en tant qu'acteur et réalisateur. Moretti retrouve, par ailleurs, ses interprètes fétiches, Margherita Bui, entre autres, et ce qu'il faut signaler, c'est que, dans le film, il s'appelle Giovanni, et Giovanni, c'est son véritable nom, prénom, quoi, parce que c'est Giovanni Moretti, et Nani, c'est l'abréviation de Giovanni. Donc voilà, c'est vrai que, je vous parlais tout à l'heure, de plusieurs époques, et c'est vrai que là, il y a plusieurs époques dans ce film-là, et c'est très important de revenir sur le passé. Il y a des scènes qui sont extrêmement drôles, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est le communisme à notre époque, et donc il est obligé de lui expliquer, car cette personne pensait qu'il y avait eu 2000 personnes qui étaient venues, c'était des Russes, qui formaient le parti communiste italien de l'époque, et donc c'est une scène très très drôle. Ce film est jubilatoire, ça moi je sais que c'est quelque chose qui me rappelle les premiers films de Nani Moretti, et en même temps, ce film-là, eh bien, renoue avec cette tradition, parce que c'est vrai que c'est les années précédentes, ces derniers films étaient quand même plus sombres, et il n'y avait pas autant d'autorité d'érision, puisque c'est vrai que Nani Moretti, eh bien, avait eu une maladie qui l'avait ralenti, et il parlait de sujets comme la mort, et des choses comme ça, qui étaient un petit peu plus préoccupants, et donc là, c'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve dans cette nouvelle production. C'est un opus qui ne se veut ni politique, ni testamentaire, comme il le déclare lui-même, au dire de son auteur. Donc, il sera donc distribué en France, il sortira le 28 juin. Nous commençons nos ateliers cinéma le 7 juin, et vous apprendrez tous les métiers du cinéma. Vous pouvez vous renseigner sur www.cinet-zoom.com ou bien au 06 09 17 41 64, car il faut être inscrit, bien sûr, par avance. C'est à Marseille. Vous pouvez donc participer à ces ateliers sur les métiers du cinéma, si vous voulez apprendre à écrire un film, si vous voulez savoir comment se passe un tournage, si vous voulez être devant et derrière la caméra. En parlant de derrière la caméra, eh bien, on remercie Aurore. Donc, Aurore qui est fidèle, mais qui, j'espère, n'est pas trop fatiguée d'avoir suivi le festival, puisque les techniciens, il faut le signaler pour les autres techniciens qui peut-être par la suite s'accréditeront ou se feront accréditer au Festival de Cannes, les techniciens, maintenant, peuvent voir des films et elle en a vu quelques-uns. Moi, j'aimerais qu'elle me parle peut-être du film de Wim Wenders, parce que je ne l'ai pas vu. Alors oui, qu'est-ce que tu penses des films de Wim Wenders ? En plus, tu lui as fait dédicacer un livre que tu avais porté, donc tu aimes Wim Wenders. Wim Wenders, c'est mon réalisateur préféré depuis quelques années maintenant et je ne me rappelle plus de la sélection, mais c'est un film en 3D. C'était hors compétition ? Hors compétition, oui. Et donc, c'est un film en 3D. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils présentent un film en 3D. Et là, c'était sur l'œuvre d'un peintre allemand aussi très connu qui s'appelle Anselm Kieffer et donc qui est sculpteur aussi. Donc, c'est pour ça que la porte de la 3D a apporté quelque chose de vraiment très important et c'est aussi ce que disait Thierry Frémaux le premier jour du festival. Et en compétition, hier, en avant-première, il a présenté Perfect Days et c'était un film de fiction, cette fois-ci plus documentaire et plus en 3D, qui présentait une petite partie de la vie d'un monsieur qui nettoie des toilettes à Tokyo. Mais le film ne parle pas de ça et c'est ce qu'il disait pendant la conférence de presse. C'est un film sur un personnage comme dans tous les films de Wim Wenders qui est invisible pour les autres, qui a un rapport à la nature très particulier, qui a un rapport très particulier aux détails de la vie de tous les jours, à la photographie. Il photographie la nature et les détails autour de lui et donc on voit des plans où la lumière et les ombres ont une importance toute particulière. Donc, on retrouve beaucoup d'aspects des anciens films de Wim Wenders et aussi son lien avec l'étranger, les pays étrangers. Il avait filmé à Tokyo déjà un documentaire. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour lui et on l'a ressorti dans le film où les acteurs aussi ont, je pense, souvent avoir un succès très important puisque les acteurs sont vraiment incroyables. Il y en a un d'ailleurs qui est très connu déjà, Koji, je ne me rappelle lui de son nom de famille. Mais voilà, donc, film très, très, très intéressant. Bien, merci Aurore. En tout cas, vous voyez, avec Cinezoom, on est devant, on est derrière la caméra, on est polyvalent, on fait un petit peu de tout. Elle nous fera aussi, Aurore, des critiques, des avis écrits sur les films qu'elle a vus et donc, voilà, pour sa première année en tant qu'actualité presse et technicienne, elle a eu un sacré travail et bravo à elle. Je la remercie devant vous et vous l'écoutez aussi agréablement, je suppose, autant que vous avez plaisir à suivre les comptes rendus de Cinezoom. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ce sera l'avant-dernière et puis, après, on se retrouvera, bien sûr, pour le palmarès et on parlera du Festival de Cannes pendant de nombreuses semaines puisqu'il y aura beaucoup, beaucoup de reportages cette année, beaucoup plus que d'habitude puisque, du coup, le fait qu'Aurore soit avec nous, nous avons assisté à beaucoup plus de conférences de presse. C'était les chroniques de Cinezoom sur Radio Gazelle et sur toutes les ondes de Cinezoom. C'était Gérard Chargé en direct du Palais des Festivals et je remercie tout particulièrement le service de presse du Festival de Cannes qui nous a prêté ce lieu avec la terrasse de presse où nous pouvons nous rencontrer tous les jours pour parler de ces films que nous avons vus. A demain. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio